Salut à tous, alors on va parler de la Renault R17, tout le monde en a parlé, et moi je vais en faire plutôt une réflexion. Je ne te ferai pas d'incrustation ou quoi que ce soit, parce que tout le monde en a parlé, je pense que tu as dû le voir ou quoi que ce soit. Le véhicule est super, ça me fait penser en fait à la 154, à la Manta, c'est-à-dire on reprend, je vais en parler juste là, sauf que les voitures des années 90, il y a un paquet de merdèze. Là en fait, on a des véhicules qui sont un entre-deux, c'est-à-dire que ces véhicules un peu coupés avec ces très caractéristiques des vitres, moi ce n'est pas de mon époque, je ne suis pas né de ce moment-là, mais voilà, mes parents avaient des voitures anciennes. Donc en fait, on est passé des véhicules avec beaucoup de chrome, tu sais, beaucoup de pare-chocs en chrome, comme les MGA, les Speedfire, même les Austin Hillet, tu vois, les Triumph et TR2, TR3, TR4. Et après, donc dans les années 90-2000, on a plutôt, donc j'avais fait ma première véhicule que j'ai eue, donc l'Opel Calibra, enfin les 406 coupés, et juste avant ça, on a eu des espèces de 207, tu sais, des voitures, donc vraiment à l'avant, c'était assez carré, un petit peu comme BMW, ce qu'il fait actuellement, tu vois, et des courbes vraiment assez, comme Peugeot fait actuellement aussi avec la 408 par exemple, ou même le 3008, des courbes très saillantes. Donc on vient reprendre en fait le véhicule pratiquement dans son entièreté, puisqu'en termes de design, en termes de style, c'est très joli, on vient d'apporter du modernisme, et surtout à l'intérieur, surtout au niveau des feux, parce que c'était des feux jaunes, du feu LED, même au niveau des pneus, etc., donc c'est très joli, mais quelle déception en fait, quel est l'intérêt de faire un véhicule comme ça ? En fait, Renault te montre ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'a priori le véhicule roule, donc un moteur électrique en propulsion avec 270 chevaux, en fait c'est normalement le moteur de 220 chevaux de la Mégane qui soit il est déjà prend en 270, ou qui est déjà revu donc par avec Valeo, puisque finalement je te l'ai dit, c'est un défaut des constructeurs européens aujourd'hui, c'est qu'ils ne font pratiquement plus rien en interne, ce n'est pas le cas par exemple d'un BYD, d'un Tesla ou autre, en fait on a trop externalisé. Que ça plaise ou pas, quand tu externalises en fait, tu n'es pas en contact avec la personne juste à côté. Des fois il est en France, des fois il n'est pas en France, et en fait la communication ne peut pas être bonne. Il faut absolument revenir à l'essentiel, et que tout soit fait, comme c'était à une époque au Technocentre, qui s'appelait La Ruche, mais ça malheureusement c'est fini, j'ai bien peur que ça ne revienne pas. En tout cas pour cette Renault R17, le style est magnifique, l'intérieur est très intéressant, une propulsion, on aurait pu jouer sur une réelle nostalgie. Tout est coché, tout coche dans ce véhicule, sauf en fait l'intérieur qu'ils ont voulu un petit peu vintage ou quoi que ce soit, tout coche, mais en gros, ça ne sera pas fait. Donc en fait, on préfère te faire un parpaing en traction de chez Alpine, et voilà. Donc, quelle déception ! Comme la 504, comme la Manta, donc à quand à un moment donné les constructeurs européens et français et les ingénieurs, au-delà de se lâcher, on va pouvoir commercialiser. Si le seul, entre guillemets, truc, le seul véhicule qui a vraiment cet effet, c'est l'R5, ça c'est indéniable, mais je trouve que malheureusement, elle n'est pas assez populaire. Donc, elle n'est pas en propulsion, le moteur est trop classique, donc comme un moteur thermique, ça aurait dû être une propulsion et sur les cieux. Avec un coffre, je suis désolé, à l'avant, quitte à avoir un coffre qui soit plus petit à l'arrière, en fait, et d'avoir deux systèmes de coffres. Je suis désolé, à 40 000 euros, comme ma Mégane, de ne pas avoir de vérins, ça coûte 10 balles à un moment donné. On ne demande même pas un coffre électrique, mais au moins avoir des vérins quand même. Non, tu as une tige, c'est extrêmement archaïque. Donc, on a des véhicules qui, là, pour le coup, la R5, on a mis tout dans la gueule, mais on n'a rien au niveau de la tech, on n'a pas assez poussé. C'est-à-dire qu'on a poussé sur les feux, on a poussé sur les phares, on a poussé sur les pare-chocs, on a poussé sur les LED, on a poussé sur l'intérieur, mais il y a des choses où les ingénieurs, franchement, ils ne se sont pas du tout embêtés. Et là, j'ai l'impression que ce véhicule, on s'est bien embêté sur même la partie technique, technologique, mais ça va rester, en fait, un proto. Donc, ça me fait penser, pareil, au 6008 qui était magnifique, que j'avais vu au Mondial de l'Auto il y a très longtemps déjà, il y a peut-être une petite dizaine d'années et finalement, qui n'est jamais sorti. Donc, ça, c'est typique français, un peu comme le rugby, mais des fois aussi au football. Moi, je ne vais pas trop le foutre, je préférais le rugby. C'est que capable du meilleur comme du pire, en fait. Franchement, ça va être ça. Le meilleur comme le pire. Donc, ça, c'est le meilleur, mais en fait, ça ne sortira jamais. Donc, il y a quand même un goût d'amertume. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Donc, ils n'essayent même pas, tu vois, de dire, on essaie un carnet de commandes. Ça vous intéresse ? Voici le prix de départ. Ça vous intéresse ou pas ? Non, même pas. On ne se laisse même pas, j'ai l'impression, la possibilité. Donc, ça fait comme PSA. Eh bien, les modèles vont se réduire à peau de chagrin. Il va rester à la fin 208, 308. La 406, 407, en fait, a été une 508, mais en fait, finalement, elle est trop grande et ça ne se vend pas. Donc, je pense que ça va disparaître. Il va rester 2008, 3008, éventuellement le 5008 qui va venir chapeauter la gamme qui était avant une 607, tu vois. Et il va rester 5 modèles pour Peugeot. C'est très, 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 très pauvre. Voilà. Avec une 208 qui ne fait plus que classique 208, 5 portes, normalement. Une 308 aussi en 5 portes. Et 3008, 5008. Et ça y est, je ne sais plus ce que j'ai oublié, on s'en fout, mais voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Plus de cabriolets, plus de coupés, pas de RCZ, plus de 406 coupés, voilà, plus une grande berline ou quoi que ce soit. Plus de type monospace ou quoi. Donc, en gros, vraiment des modèles qui se réduisent à peau de chagrin. En électrique, ça sera aussi le cas, je pense, pour Renault. R5, Mégane, Scénic. Qu'est-ce qui est prévu d'autre en termes de véhicules électriques ? Peut-être un un peu plus grand. Mais en gros, ça va se réduire en temps, en peau de chagrin. Donc, aucun modèle comme PSA a pu faire avec Peugeot, en tout cas la RCZ, tu vois, essayer une R17 de donner en fait et d'apporter du style. Est-ce qu'il y aura un espace un jour électrique ou quoi ? Ou un typé rafale ou quoi ? Je ne sais pas, ne va pas me dire qu'on ne pouvait pas faire un rafale à 60 000 euros et qu'il soit en électrique. Et là, franchement, ça aurait pu m'intéresser parce que même s'il avait été cher, au moins on aurait eu une vraie électrique. Donc, je ne comprends pas en fait concrètement la stratégie des constructeurs comme Renault ou autre et avoir finalement une gamme qui soit très très petite, très faible. Alors, il y aura la Tungo peut-être qui arrivera un jour, mais bon, ce n'est pas avant 2-3 ans. Clairement, ça manque un petit peu pour une marque qui voudrait monter en gamme, qui se voudrait aujourd'hui premium. Ça manque de véhicules comme ça. Et si la gamme est réduite à peau de chagrin, contrairement aux Allemands comme Audi ou autres, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine, il devrait y avoir des volumes, donc une efficience, donc des prix qui soient un petit peu plus, en tout cas moins chers, peut-être pas accessibles, mais en tout cas moins chers. Voilà pour cette petite vidéo de réflexion. Tu me diras ce que tu en penses. Sur ce, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501